Bonjour à toutes et à tous, beaucoup de grisailles durant cette journée de vendredi. On va faire un petit tour de Bretagne en commençant par Mesquère. Nous sommes en Loire-Atlantique, au nord du département. Et si on allait plus à l'ouest, vous allez le voir, même ciel, même ambiance, temps calme, mais beaucoup de grisailles. Cette grisaille va subsister dans les prochaines heures. Pourquoi ? Parce que finalement, cette dépression est beaucoup trop loin pour nous influencer. L'anticyclone entre la Corse et l'Italie, lui aussi, ne nous influence pas. On est dans ce qu'on appelle une situation de marée barométrique, un temps calme, mais parfois gris. Et ça va se confirmer pour votre matinée. Donc beaucoup de grisailles au nord de la région, quelques brouillards localisés près des cours d'eau ou encore dans les vallées. Ça ira mieux au sud avec de belles éclaircies. Puis notez ces petites pluies résiduelles, notamment entre le Ménésum et le Trégor. On n'en parlera plus à partir de midi. Mais dans l'après-midi, les nuages vont prendre de l'importance. Ils vont gonfler, on appelle ça une cumulification. Et puis progressivement, quelques ondées vont se déclencher dans les monts d'arrêt près des Landes de l'Anvaux. Ça tournera même peut-être à l'orage près des Bordelois. Notez plus d'éclaircies, notamment entre la Cornouaille et le Pays de Ré. Et puis quelques brouillards qui subsisteront sur les plages, notamment du Léon. Les températures pour votre matinée sont comprises entre 8 et 12 degrés. C'est à Saint-Nazaire que vous aurez le plus doux en matinée. Et puis dans l'après-midi, on retrouve des valeurs plutôt très au-dessus des normales de saison. On est encore entre 4 et 6 degrés parfois au-dessus, sauf près de la Manche où on aura entre 13 et 18 degrés. 18 pour l'Agnon, vous aurez 21 à Quimper. Et la maximale ici à Nantes avec 24 degrés. La tendance, un changement de temps s'amorce. Alors pas forcément dimanche. On retrouvera une situation quasiment identique à celle du samedi. Donc beaucoup de douceur. Et puis des cumulus qui vont prendre en envergure et parfois donner une averse ou un orage. C'est lundi que le changement sera majeur. Où une dégradation va traverser la région avec des pluies orageuses qui seront parfois marquées, notamment en début d'après-midi. Puis notez ces températures qui vont commencer à baisser. Et puis pour la suite, pas forcément de très bonnes nouvelles. Puisque vous les voyez, les cartes sont bien chargées, que ce soit mardi ou mercredi. Et puis une chute spectaculaire des températures est attendue pour mercredi. Très bonne soirée à vous et à demain.